Aujourd'hui, on chausse les skis pour vous faire vivre une course hors normes, une aventure incroyable dans des conditions parfois très compliquées, vous le verrez, en route pour la quatrième édition de la GTJ 200. Vous allez avoir des passages qui sont uniques cette année. 3h du matin à Giron, dans l'Ain, les premiers coureurs s'élancent, 85 équipes de 2 et un départ en ligne toutes les 30 secondes. Ils vont traverser le massif du Jura. 200 km de distance, 4700 m de dénivelé positif, le plus long des rubans blancs. On est à Chapelle-des-Voies et les coureurs ont 80 km dans les jambes déjà. Il ne fait que pleuvoir, on est mouillé, vous voyez, les premiers arrivent, on est dans la tête de course et ici, au ravitaillement, il y a des personnes qui sont indispensables, ce sont les assistants. Tu peux me dévioter une ou deux pâtes d'amandes, on va mettre ça dedans. T'as l'entonnoir ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Tu peux l'enlèver par aimant ? Ouais, ouais. C'était la poche droite, hein, que tu voulais. Il faudrait du sel à emmener. Du sel à emmener ? La barque salée de Hervé. Tu pourrais la péter en oeuf, t'as même pas dedans. Sur les pistes, eux, ils donnent le maximum, donc quand ils arrivent, il faut qu'on soit au maximum. On essaie de voir un petit peu dans quel état de forme ils sont, s'ils ont besoin de boire, parce qu'eux, des fois, ils sont un petit peu dans la course, donc c'est un peu moins lucide, là, parce qu'on commence à avoir des kilomètres, avec l'humidité et tout ça, il y a un petit peu moins de lucidité. Et puis, après, en fonction, on leur redonne un petit peu à manger ou à boire. Bon, les gars, c'est pas trop dur ? Si. Si, je commence à taper un peu dedans. C'est vrai ? Ça va aller ? Une soupe et ça repart ? Exactement. C'est pour lui. Une petite soupe, on va changer et ça repart. La GTG, c'est un peu du camping. Les tentes sont mouillées. Le camping-gaz ne marche pas à tous les coups. T'as que je m'arrête, je prends 3, là. T'inquiète pas, toi, d'être échauffé, là, dans la montée. C'est un peu plus ? Je savais. Dans la montée, vous allez avoir chaud, là. Ouais, là, c'est bien. Quand on s'arrête, avec le temps qu'on a aujourd'hui, la pluie, là, ça fait vite froid. Ça glisse vite, mais là, il y a une partie où il faudra ménager ses efforts. Là, il y a une vingtaine de kilomètres de montée pour arriver en haut des pistes d'Alpin, de Métabier. Donc, oui, là, c'est une autre course, là. C'est une grosse montée. Moi, d'habitude, je fais dans le théâthlon, donc je ne suis pas expert en classique. Et là, pendant les 30 derniers kilomètres, j'ai laissé de l'énergie. Et les skis aussi. Et les skis qui ne sont pas très bons, donc c'était compliqué. Ils ne nous ont pas tout dit, mais ils ont bien fait. En skating, en classique ou à pied, les coureurs doivent alterner les disciplines. Il faut s'adapter et faire face au manque de neige. Plus qu'une course, la GTJ 200, c'est un raid nordique qui séduit toujours plus de sportifs venus de tous horizons. Ça intéresse pas mal de gens qui font de l'endurance, aussi bien du VTT que du vélo de route, avec, on va dire aussi, le ski de fond, évidemment, on va dire la course à pied, le trail. Donc, c'est des gens qui viennent de plusieurs milieux. Donc, ça abrace un peu tout ça. Et puis, ce ne sont pas des spécialistes de ski de fond, loin de l'arbre. La GTJ 200, c'est une course éprouvante, un exploit sportif, où les coureurs vont au bout d'eux-mêmes avec à la clé des paysages magnifiques à travers le massif du Jura, comme ici au sommet du Mont Rond, avec vue imprenable sur les Alpes.